Je trouve ça assez irrespectueux de le voir gesticuler au lieu de se concentrer sur la voie pour ensuite pas se retourner. Irrespectueux pour les autres coachs, PR un certain public et aussi pour les talents à qui il peut. Je pense enfin à tous ces jeunes qui s'identifient à lui et qui vont nous obliger à voyager debout dans les transports parce qu'ils salissent les sièges avec leurs chaussures qu'il pleuve ou neige. Sois bien assis, t'es pas chez toi, viens n'aimis à part t'être assis comme un singe, quel exemple de tenue, quel manque de respect. Mais, quelqu'un peut mettre une paire de varfs aux gamins, viens n'aimis pour être assis comme ça. C'était insupportable de le voir les pieds sur le fauteuil, peut-on lire ici et là. Ses commentaires sont apparus ce samedi soir pendant et après la diffusion de nouvelles auditions à l'aveugle. Sûreté est la preuve que les fidèles de l'émission ne loupent aucun détail. Ils ont été très nombreux à tacler Vianney sur le fait qu'il était instable sur Tessy Esti auprès de Télé Loisir que le principal intéressé a fini par s'expliquer. J'ai ça depuis tout petit, je n'aime pas rester assis trop long, c'est comme ça, a-t-il confié à nos confrères. Et de poursuivre, j'aime bien bouge dans la vie, pareil, c'est de l'hyperactivité, rien d'autre. A voir également, quand Cyril Hanouna tacle Benjamin Castalpois. La rédaction à lire aussi Kanye West lynchée pour non-respect photo, victoire de la musique 2021, Aya Nakamura, Vianney, et Julien Doré sont en compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...